La fin de mon voyage, je serai couronné. Le voyage que nous sommes en train de effectuer sur cette terre, ce voyage aura une fin. Le jour où tu reviendras pour enlever ton église, tu reviendras pour enlever ton épouse. « Oui, Seigneur, je voudrais être parmi ceux-là qui seront enlevés. » C'est pour cela que ce soir, nous nous recommandons d'entre-mêmes pour demander ta présence. J'aimerais que la grâce de Dieu nous accompagne à travers la parole qui sortira en ces lieux. Que le Saint-Esprit, qui est le maître de tant de circonstances, celui qui est le meilleur enseignant, nous donne la nourriture convenable. Je prends autorité sur tout esprit des vols de parole, distraction, dispersion de pensée, tout esprit d'embroutement, je nous envoie dans le lieu d'arrivée au nom de Jésus. Père, glorifie-toi dans la vie de chacun de nous, du début jusqu'à la fin de ce message, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu et nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois d'être là au milieu de nous. Depuis la semaine passée, nous parlons sur un thème très, très important. quelles sont les choses qui perturbent notre intimité avec Jésus-Christ comme notre Marie. Les choses que nous posons, que nous faisons, et lorsque nous faisons ces choses, notre intimité, notre mariage avec Jésus-Christ n'est pas en forme, n'est pas en règle. Lisons les Écritures, les textes de base que nous avions lus la semaine passée, Éphésiens, chapitre 5, le verset 25 à 27. Nous commençons par le verset 24, Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 24. La parole de Dieu dit, c'est ici, Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'élivraie lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et il est brillant aussi que la parole dit Seigneur. Amen. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 24 à 27. Les choses qui perturbent notre intimité avec Jésus-Christ comme notre époux parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. La parole de Dieu compare l'amour, le mariage qu'il y a entre l'homme et sa femme, il compare cet amour il compare ce mariage avec notre mariage avec Jésus-Christ qui est notre époux. Il dit de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être. Les femmes doivent être soumises à leur mari. L'Église aussi doit être soumise à son mari qui est Jésus-Christ. et lorsque je parle de l'Église, je ne vois pas ce temple. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est ma soeur. C'est mon frère. La parole de Dieu dit Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes parce que le vrai temple, ce n'est pas ça. Le vrai temple, c'est toi. Le vrai temple, c'est moi. Amen. Quelles sont les choses qui abîment, qui détruisent le mariage. Nous tous qui sommes ici, la plupart sont mariés. Il y a aussi ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui espèrent un jour se marier. J'ai parlé la dernière fois, la première chose, j'ai parlé de la frigidité que j'avais de fini comme étant l'absence ou l'élimination totale de plaisir lorsque la femme se trouve dans un état d'insatisfaction. Cette femme, elle est frigide. La femme ne sait plus satisfaire son mari. et cette attitude de frigidité pose de problèmes dans le foyer. Alléluia. Lorsque la femme devient frigide et n'a plus d'intimité avec son mari, parce que l'intimité ne doit pas être seulement dans la chair, l'intimité aussi doit être dans l'esprit, l'intimité aussi doit être même dans l'âme. Dans l'homme, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a trois choses. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans le mariage, nous devons être dans une intimité totale avec notre mari qui est Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on devient frigide, cela voudrait dire qu'on a perdu l'amour qu'on avait vis-à-vis du partenaire. La femme n'a plus mais supporte plus la présence de son mari. La présence de son mari devient une formalité. La femme devient frigide lorsqu'elle est blessée. Elle a des blessures intérieures. Amen. Quand le mari lui fait quelque chose de mauvais et à chaque fois que la femme se rappelle c'est que son mari lui a le fait, cela crée cette attitude de frigidité. Et nous l'avons dit que nous en tant que chrétiens cette frigidité ne se manifeste pas sur le plan physique mais cette frigidité se manifeste sur le plan spirituel. Amen. Amen. Lorsque tu n'as plus l'amour que tu avais autrefois lorsque tu commences à faire des choses que tu ne pouvais pas faire autrefois lisons Apocalypse la frigidité Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 5 Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 5 nous lisons au nom de Jésus Christ Amen. Écrit à l'ange de l'église de Pès voici ce qu'il dit celui qui tient les sept étoiles dans la mer droite celui qui marche au milieu de sept chandeliers de chandeliers d'or j'ai connu tes oeuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ce qui se dit les apôtres et qu'ils les sombre et que tu les as trouvés mentaires que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point las verset 4 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier âme souviens-toi donc que d'où tu es tombé répands-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'ai ôtéré ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes parole du Seigneur Amen Le Saint-Esprit s'adressait à l'église d'Ephèse qui est l'épouse de Christ Cette église était une église qui était admirée par le mari Une église qui posait des bondes qui étaient persévérantes et qui travaillaient Une église qui ne pouvait pas supporter les méchants cela veut dire dans cette église on n'acceptait pas le péché mais cette église qui avait l'amour vis-à-vis de Dieu à un moment le chrétien de Fès ont abandonné ce premier amour Alléluia Ce sont les gens qui aimaient Dieu ils aimaient les choses de Dieu ils aimaient venir dans la maison de Dieu ils aimaient écouter les choses spirituelles ils aimaient se mettre tout le temps dans la prière ils ne voulaient pas s'assenter dans la maison de Dieu mais à un moment l'église comme Seigneur comme Seigneur le sauvet le premier amour que tu avais tu ne voulais pas t'absenter dans la maison de Dieu tu ne voulais pas pécher tu ne voulais pas te mettre au milieu de méchants de gens qui disent des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu tu ne voulais pas écouter les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu tu aimais plus les choses spirituelles mais aujourd'hui ce n'est plus le cas tu as abandonné ton premier amour tu es devenu frigide les choses de Dieu commencent à entrer par ici et ça sort de l'autre côté non Alléluia Alléluia ça entre ici ça sort or avant quand ça entrait ça restait en toi ça t'est transformé ça amenait le changement tu le mettais en pratique tu faisais tout ce que le Seigneur te disait mais aujourd'hui ce n'est plus le cas tu t'es habitué avec Dieu on ne s'habitue jamais avec Dieu il faut marcher telle que la parole de Dieu nous demande de marcher convenablement Alléluia d'un autre chose qui perturbe nous avons parlé du surménage Alléluia le surménage c'est le feu de beaucoup de travail lorsqu'on travaille beaucoup on est trop fatigué et à un moment on oublie même l'essentiel c'est qu'il faut faire nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 10 verset 38 à 42 on ne saura pas lire ce texte nous parle de deux seules l'une s'appelait Marie l'autre s'appelait Marthe Marthe elle s'occupait plus de choses de la cuisine elle s'est mal à la cuisine préparée mais Marie était au pied de Jésus elle avait besoin d'être à côté de Jésus et Jésus dit non Marthe Marie a choisi la bonne part parce que elle elle avait compris qu'en étant au pied de Jésus elle pouvait recevoir beaucoup de choses Alléluia mais aujourd'hui nous sommes surménés aujourd'hui on cherche à boire beaucoup d'argent on cherche à boire beaucoup d'argent on a trop de projets les projets que j'ai me demandent d'avoir 50 000 100 000 dollars 200 000 effectivement être en présence de Dieu Alléluia n'es-tu pas surméné les choses de Dieu lorsqu'on est très fatigué on commence à faire des courtes prières les prières les prières de 5 minutes toi qui pries pendant une heure qui pries pendant deux heures tu n'as pas le temps à cause de quoi ? à cause du surménage c'est la deuxième chose qui perturbe même dans le foyer Alléluia lorsque la femme est trop surmenée la femme n'a pas le temps de s'occuper de son mari quand le mari a besoin de la femme la femme toujours je suis très fatigué oh je suis très fatigué non la femme doit avoir le temps pour son mari doit s'occuper de son de son mari Alléluia parce que quand la femme ne s'occupe pas de son mari ça perturbe la vie du foyer Troisième chose nous avons parlé de la mauvaise compagnie Alléluia les mauvais les mauvais amis la mauvaise compagnie quels sont les amis que tu as ? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 la parole de Dieu dit les mauvaises compagnie qu'on rend pourquoi qu'on rend pourquoi les bonnes mères ne vous y trompez pas il ne faut pas dire que moi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 il ne faut pas dire que moi 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 non la parole de Dieu dit ne vous y trompez point ne vous y trompez pas les mauvaises compagnie corrompent des bonnes mères les amis avec qui tu fréquentes ont de leur flou en ce support ils peuvent te perturber ils peuvent perturber ta relation avec ton mari Alléluia quand la femme commence à fréquenter des mauvais amis ces mauvais amis lui donnent des mauvais conseils non ton mari aussi il te passe il est trop jaloux de toi non c'est tout à fait normal Alléluia un mari qui aime sa femme normalement il doit être jaloux de sa femme c'est tout à fait normal mais quand les amis commencent à te donner des mauvais conseils non ces maris là il te passe aussi tu ne sais pas faire non et aujourd'hui nous les voyons même dans la vie chrétienne quelqu'un était attaché à Dieu quelqu'un priait beaucoup mais quand la personne commence à fréquenter certains amis ces amis là lui donnent des mauvais conseils c'est seulement non allons dans tel restaurant non allons regarder les films quelque part allons dans tel restaurant allons dans ceci ou cela mais elle n'a pas le temps de s'occuper ni de son mari ni de ses enfants et ces choses la perturbent l'intimité dans le foyer les problèmes commencent entre le mari et la femme un couple qui était bien le couple commence à avoir des problèmes à cause de quoi ? à cause de la mauvaise compagnie même nous aussi dans notre relation avec Jésus Christ en tant que son épouse nous devons éviter les mauvaises compagnes qui fréquentes tu tu fréquentes quel genre et lorsque nous recevons des témoignages de plusieurs personnes nombreux leur vie a été détruite à partir des conseils des autres ce sont les amis qui commencent à conseiller la fille non tu es déjà majeur tu peux déjà avoir un boyfriend tu peux être ces choses là détruisent la vie de nos enfants en tant que chrétiens nous ne pouvons pas permettre à nos enfants d'avoir n'importe qui comme ami il faut refuser parce que ce sont ces amis qui détruisent la vie de nos enfants l'effet de devenir majeur n'est pas synonyme de faire n'importe quoi alléluia oh non ici en Amérique lorsque tu as 18 ans tu es déjà devenu majeur non la parole de Dieu nous montre la voie à suivre alléluia nous sommes des chrétiens partout je suis chrétien d'Amérique chrétien en Afrique chrétien en Asie chrétien en Europe chrétien en Océanie partout le chrétien de l'Amérique n'est pas différent du chrétien de l'Afrique non quel que soit l'environnement je dois marcher comme un chrétien amen quatrième chose qui perturbe notre relation avec notre époux c'est la désobéissance l'insoumission alléluia l'insoumission la désobéissance lorsque une femme est insoumise cette femme ne peut pas être en bonne relation avec son le texte de base que nous venons de lire nous parle de la soumission la Bible dit que femme soyez soumise à vos maris comme l'église doit aussi l'être vis-à-vis de qui vis-à-vis de Christ es-tu soumise à ton mari sommes-nous soumis est-ce que nous sommes soumis à notre mari qui est Jésus Christ lisons dans les livres d'Esther on va voir l'histoire d'une femme qui a été insoumise qu'est-ce qui lui est arrivé Esther chapitre 1 dans la Sainte-Essam les livres d'Esther chapitre 1 à partir Commençons par le verset 5 mais si on a le temps à la maison on commence par le verset 1 on va comprendre à partir du verset 5 on dit lorsque ce jour fut recoulé le roi tué pour tout le peuple qui se trouvait à Suze la capitale depuis le plus grand jusqu'au petit au plus petit un grand saint qui dira c'est toujours dans le cours du jardin de la maison royal des tentures blanches vertes bleues étaient attachées par les cordons des bissous époques à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre des nids d'or et d'argent reposés sur un pavé des pourfibres de marbre des nègres et de pierres noires on servait à boire dans des bases d'or des différentes espèces et il y avait abondante de vin royal grâce à la libéralité du roi mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de la maison de se conformer à la volonté de chacun ici on nous parle du roi Assyrius le roi Assyrius avait organisé une fête il était roi dans la capitale de Sus lui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie il régnait sur cette province en tant que roi il avait organisé une fête et quand il a organisé cette fête cette fête a duré sept jours il y a eu le plus grand il y a eu le plus petit ils étaient la nombreuse dans la fête en train de fêter et pendant qu'il fêtait la Bible dit que la reine la reine la reine c'était l'épouse du roi elle aussi de son côté le verset 9 la reine ici aussi elle cesse avec les femmes dans la maison royale du roi Assyrius la reine a organisé une fête avec les femmes toujours dans le palais royal elle aussi était de l'autre côté avec les femmes les gens étaient en train de fêter le septième jour comme le coeur du roi était rejou du vin et que le roi était joyeux il était content il prenait le vin la Bible dit il nous ordonna à Méhout et le sept zénique qui servait devant lui d'amener en sa présence la reine il va dire allez prendre la reine qu'elle vienne ici parce que le roi était contre le roi était dans la joie il était joyeux il dit quand il viendra qu'elle puisse porter la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand car la reine Vastie était belle de finir est-ce qu'on peut dire Amen toi et moi nous sommes l'épouse de Christ nous sommes aussi belles de figure en tant qu'épouse de Christ nous sommes belles de figure la Bible dit pendant que tout le monde attendait voir la reine Vastie mais la reine Vastie refusa de venir écoute le comportement de cette femme les soumissions la désobéissance le roi la paix elle oublie que si aujourd'hui on appelle le reine c'est à cause de qui c'est à cause du mari de son mari qui est au roi elle va se comporter la reine refusant de venir quand elle reçut les aînés par l'ordre de la roi et le roi suit très vérité lorsqu'elle a refusé le roi était très fâché et il était enflammé de la colère parce que ce que la femme avait fait n'était pas une bonne chose la femme l'a minimisé alléluia en présence de tout le monde pendant que tout le monde attendait voir la femme attendait voir la reine avec la beauté avec la couronne royale elle va manifester l'insoumission elle s'a blessé le mari ça n'a pas seulement blessé le mari elle s'a blessé même tout ce qui était là il y a certaines choses que la femme préfère en coulisses avec son mari que le mari peut tolérer mais il y a des choses quand la femme le fait publiquement d'abord ça rend le mari ridiqué le mari devient vraiment confus devant tout le monde et le mari est appelé à réagir alléluia et qu'est-ce qui arrive par la suite une décision a été prise en disant comme la reine a refusé et qu'elle a fait ça en présence de tout le monde toutes les femmes risquent de le faire vis-à-vis de leur mari c'est ainsi c'est ainsi qu'à partir d'aujourd'hui la reine ne sera plus reine il faudrait qu'on cherche au roi une nouvelle femme allez à cause de quoi à cause de la soumission lorsque tu es insinu mon frère ma soeur je t'ai dit le mari ne sait pas nous en tant qu'épouse de Christ nous devons être soumis il faut être la soumission vis-à-vis de notre mari qui est Jésus Christ lorsque je vois que mon caractère ne se conforme pas au caractère de mon mari je dois faire un effort pour que mon caractère puisse effectivement marcher de faire avec le caractère de mon mari Jésus t'a dit de faire ceci fais cela et toi tu refuses de faire tu fais autre chose ce que tu fais là c'est c'est l'insoumission c'est la dénommissance et tu ne peux pas être en bonne relation avec ton mari qui est Jésus Christ ce soit Jésus Christ qui est notre mari nous demande effectivement de sortir de l'insoumission si tu étais insoumis si moi j'étais insoumis nous devons effectivement abandonner c'est la quatrième chose qui perturbe notre intimité avec Jésus Christ qui est notre époux est-ce qu'on peut dire Amen La cinquième chose qui perturbe l'intimité entre le mari et la femme c'est la dune terre Alléluia Lisons la parole de Dieu Jacques chapitre 4 verset 4 Jacques chapitre 4 verset 4 Jacques chapitre 4 verset 4 la parole de Jésus Adultez que vous êtes Ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimité contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu Et en commençant par le verset 3 Jacques parle et dit une chose Il dit Vous demandez et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions Il dit Adultère que vous êtes L'adultère c'est quelque chose qui détruit l'intimité dans le foyer Lorsque l'homme est adultère l'homme manque la confiance vis-à-vis de sa femme Lorsque la femme est adultère elle manque la confiance vis-à-vis de son mari Là où habite l'adultère il ne peut pas y avoir de l'argonie parce que l'autre va commencer à se méfier de l'autre Nous aussi lorsque nous sommes adultères vis-à-vis de notre mari qui est Jésus-Christ Jésus-Christ n'aura plus la confiance en nous Lorsqu'il te voyait C'est qui? François? Non ça c'est un adultère Jésus-Christ n'aura plus confiance Il te regarde Non C'est qui? Ceci? Non Elle est adultère Jésus-Christ n'aura plus confiance à ceci Un peuple un foyer où il y a la lutter ce foyer-là ne pourra pas prospérer Mais ce foyer-là ne pourra pas aller de l'avant Quand est-ce que l'église est adultère? L'église est adultère lorsque elle accepte les choses qui ne sont pas acceptables vis-à-vis de Dieu Lorsque l'église brise son intimité comme nous venons de le dire Lorsque l'église a l'amour du monde A ces moments-là L'église est considérée par Jésus-Christ comme étant une église adultère Lorsque l'église commence à tolérer certaines choses qui ne peuvent pas être tolérées Alléluia Quand l'église commence à tolérer que l'homme et l'homme puissent se marier Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Non La femme et la femme doivent se marier? Non Ça c'est une abomination parce que la parole de Dieu ne l'autorise pas Mais lorsque l'église commence à accepter ces choses Le Seigneur n'est pas là Le Seigneur tourne les dos Les gens meurent et disent n'importe quoi Non Lorsque l'église commence à tolérer Parfois les femmes venir à l'église et maraviller Non Là Dieu n'est pas là Oh non C'est comme c'est là C'est le monde Non Dieu n'est pas là Le corps de la femme doit être bien couvert parce que c'est le temple du Saint-Esprit Lorsque l'église commence à tolérer des choses qui ne vont pas être tolérables Là Jésus-Christ garde cette église comme une église adulte à juste terre Est-ce qu'on peut dire Amen Amen Cinquième Sixième chose je vais m'arrêter là-bas qui perturbe l'intimité dans le mariage ce sont les enfants Alléluia Amen Les enfants perturbe l'intimité dans le mariage Alléluia Les enfants perturbe l'intimité dans le mariage lorsque la femme commence à s'occuper plus de ses enfants elle commence à négliger son mari Vous pouvez voir un couple lorsque ils étaient au départ à deux ils étaient très bien la femme s'occupait beaucoup de son mari elle le faisait et une fois que la femme commence à mettre au monde la femme ne s'occupe plus de son mari et à ce moment-là c'est plus les yeux sur les enfants les enfants c'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu Alléluia Amen ce sont les enfants nous tous nous devons bien les encadrer nous devons bien les éduquer nous devons bien leur montrer la voie nous salue mais les enfants qui sont la bénédiction de Dieu ne peuvent pas chercher à perturber les humilités dans le foyer lisons le livre de Genèse Genèse chapitre 22 verset 2 Genèse chapitre 22 verset Dieu dit prends ton fils ça c'est Dieu qui s'adresse à Abraham Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Morija et là offrez-les à l'Holocauste sur l'île de montagne que j'ai dédié Alléluia vous savez ce qui est arrivé à Abraham Abraham n'avait pas mis au monde Abraham est resté longtemps sans d'enfants il vivait dans la promesse de Dieu Abraham aï son fils Isaac à l'âge de 100 et pendant qu'il attendait la promesse de Dieu sa femme va la pousser aller vers sa bonne il dit moi je suis déjà avancé à un âge tu peux aller avec la bonne pour avoir l'enfant et l'homme a écouté la femme il est allé vers sa bonne ils ont eu un enfant Ismaël qui n'était pas le fils de la promesse or le fils de la promesse était là c'était qui c'était Isaac il a eu Isaac et une fois qu'il a eu Isaac Dieu a constaté dans Abraham Dieu a remarqué que Abraham commençait à aimer Isaac plus que Dieu c'est ainsi que Dieu va nous mettre à l'œuvre et dit donne moi ton unique fils c'est lui que tu as Dieu voulait effectivement le mettre à l'œuvre Abraham connaissant Dieu il ne lui a pas refusé il a pris son fils il l'a mené par la montagne et au moment où il voulait les tuer il a entendu le roi qu'il dit Abraham Abraham ne tue pas ton fils j'ai compris que tu ne l'as pas refusé tout quand il a tourné il a mis l'anion qu'il a pu sacrifier pour Dieu Amen les enfants sont une bénédiction de Dieu même si tu ne l'édites que pas tu ne l'édites que pas l'enfant convenablement selon la voie de Dieu cet enfant que Dieu t'a donné comme bénédiction deviendra une malédiction Alléluia Combien de parents aujourd'hui ne souffrent pas à cause des enfants parce que ces enfants n'ont pas été bien éduqués on a vu des enfants qui frappent leurs parents qui frappent leurs parents et surtout dans des pays africains où il n'y a pas la police qui peut intervenir directement les enfants que tu as mis au monde les enfants frappent leurs parents cet enfant qui a été une bénédiction cet enfant que la maman a souffert avec dans le ventre pendant neuf mois l'enfant se met aujourd'hui pour taper sa maman là ce n'est plus une bénédiction ça devient quoi ? ça devient une malédiction et on a vu certaines personnes au lieu de donner une bonne éducation aux enfants ils donnent une mauvaise éducation il y a des parents qui poussent leurs enfants à poser des actes qui ne sont pas corrects les parents qui poussent leurs enfants à les commettre de l'impunité et de l'ajouté il y a des parents qui influencent leurs enfants comme ça non nous en tant que chrétiens les enfants sont une bénédiction de Dieu nous devons les indiquer selon la parole de Dieu nous devons les instruire et sur le plan spirituel les enfants c'est le symbole de quoi ? c'est le symbole de la bénédiction la bénédiction que Dieu nous donne ne peut pas nous séparer de notre amour avec Dieu il y a certaines personnes lorsqu'il n'est pas béni il est dans l'église il est attaché dans la parole de Dieu il est à l'église de chaque jour il prie il gêne il fait ceci dès que Dieu le bénit il n'a plus le temps de venir à l'église Alléluia Amen il cherchait le travail Dieu lui donne un bon travail on commence à lui payer très bien et on y est même de payer la guide il ne paye pas la guide et le travail là devient un pêchement quand tu lui dis frère pourquoi tu ne viens pas à l'église oh pasteur c'était mieux temps je suis trop pris avec le travail je n'ai pas vraiment le temps de venir à l'église ah frère ma soeur tu étais à l'église chaque jour Dieu te bénit aujourd'hui tu n'as plus le temps de venir à l'église c'est pas bon que nos bénédictions ne puissent pas détruire notre intimité avec Dieu même si Dieu nous bénit aujourd'hui parce que nous sommes ces enfants nous devons être bénis nous devons devenir des millionnaires des milliardaires Alléluia oui ce n'est pas une propriété pour les païens non c'est pour nous enfants de Dieu nous devons devenir des millionnaires de milliardaires cet argent doit être utilisé pour l'avancement des rêves de Dieu nous devons aller prêcher la parole de Dieu partout que la bénédiction nous amène nous amène sous le voie du salut que la bénédiction ne nous éloigne pas loin de Dieu que la bénédiction nous pousse encore de nous attacher à Dieu c'est pour cela que j'ai dit à mes frères tu vas au travail c'est une bonne chose mais donne aussi le temps à Dieu lorsque tu donnes le temps à Dieu Dieu sera content et tu seras béni est-ce qu'on peut dire Amen Amen maintenant nous devons nous allons prêter est-ce qu'aujourd'hui tu vis toujours dans l'intimité avec ton Dieu est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont perturbé ton intimité avec Dieu est-ce que les bénédictions de ce monde ne te perturbent pas ne perturbent pas ta relation avec Dieu du fait que tu as tout tu as le mariage tu as les enfants tu as l'argent tu as les maisons tu as ceci tu penses que tout tu es arrivé au sommet non nous devons nous attacher à Dieu nous devons continuer à nous attacher à Dieu à craindre Dieu à marcher dans la sanctification et la gloire de notre Dieu va se manifester lève ta voix commence à prier dites au Seigneur de t'assister de t'accompagner ce soir 1.3% 10.5%